Impulsé par l'AFM, ce programme de dépistage néonatal de la myotrophie spinale n'existe pour l'instant que dans deux régions. Quels sont les enjeux majeurs du déploiement d'épismas sur l'ensemble de la France ? Il y a deux enjeux majeurs. Le premier, c'est de garantir à tous les enfants qui vont naître en France très bientôt une égalité de détection précoce de cette maladie et de l'accès au traitement. Pour cela, tous les acteurs de la filière neuromusculaire pédiatrique, mais également des médecins dépisteurs sont déjà en route pour mettre en place toutes les données pour que ce dépistage puisse se déployer de manière totale. Le deuxième enjeu, puisque nous avons obtenu un accord cet été de la HAS pour ce déploiement, c'est que nous souhaitons accélérer le déploiement de ce dépistage pour 2025. C'est-à-dire que l'autorisation, si je traduis, l'autorisation, c'est OK, mais maintenant, il faut accélérer justement la généralisation du dépistage de façon à ce que les enfants puissent en bénéficier, tous les enfants de France, le plus tôt possible. Tout à fait, parce que chaque mois qui passe, c'est pour tous les enfants qui sont nés, qui sont atteints et non dépistés, bien c'est une perte de chance. Alors justement, une fois qu'un nouveau-né est dépisté, c'est une course contre la montre, c'est ça qui s'engage, contre la maladie ? Oui, oui, c'est une course contre la montre parce que nous savons que nos pays voisins européens qui ont déjà mis en place ce dépistage ont pu rapporter que des enfants qui étaient porteurs d'une forme précoce et sévère pouvaient présenter des signes très tôt dans la vie, finalement, dans les premières semaines. Donc c'est effectivement une course contre la montre parce qu'il faut traiter au plus vite avant que la maladie n'apparaisse parce que dès que celle-ci se déclare, les lésions qui sont présentes sont irréversibles. Et nous savons que les traitements actuellement disponibles, lorsqu'ils sont dispensés avant les symptômes de la maladie, sont bien plus efficaces que lorsqu'ils sont mis en place après les signes de la maladie. Parce que même si l'injection a eu lieu au bout de 17 jours, si je ne dis pas de bêtises, en fait la maladie a commencé à se développer chez les jumelles, c'est pour ça qu'il y avait urgence. Et c'est justement parce qu'elle a été si précoce, cette injection, qu'aujourd'hui, elles se sentent bien et qu'elles peuvent vivre, on va dire, comme les enfants qui n'en sont pas atteints. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. C'est que dès qu'un enfant naît et dont on porte le diagnostic, on sait déjà que la maladie a commencé et que donc il faut agir au plus vite. Est-ce qu'on peut imaginer et tendre ce dépistage à d'autres maladies génétiques ? Alors, on peut raisonnablement penser que dans un avenir plus ou moins proche, d'autres maladies rares pourront bénéficier probablement d'un diagnostic néonatal, notamment lorsqu'elles auront et surtout une expression dans l'enfance et que lorsque l'on pourra diagnostiquer ces maladies, on agira soit avec un traitement qui pourrait limiter de manière forte, voire peut-être empêcher, comme Marley et Milan, le développement de la maladie, ou parce qu'une prise en charge précoce changerait le pronostic de cette maladie. Merci. 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 Merci.